bonjour à tous voici une nouvelle vidéo pour vous montrer comment passer un écran LCD classique c'est le jeu rétro en version CRT avec un effet skyline et un overlay de télé Sony Trinitron old school voilà je vous montre tout de suite ça dans un émulateur ça marche très bien sur Recalbox ou Atocera et c'est parti donc vous lancez le jeu qui vous plaît là pour le coup c'est f0 et on passe directement dans les réglages de RetroHarch et dans RetroHarch on choisit d'abord une surimpression à l'écran qu'on active moi j'ai pris un pré réglage qui s'appelle Exodus Trinitron que j'ai adapté un petit peu pour moi et j'ai mis un shader qui s'appelle ZFACE CRT dans lequel j'ai modifié les paramètres et j'ai mis les valeurs à 15, 4,5, 25 et à 1 et donc maintenant on va voir le rendu qui n'a plus rien à voir et voilà donc là on est passé sur son LCD avec tous les effets d'un ancien tube cathodique assez fidèle à l'image qu'on attend de certains jeux de l'époque et je vous montre rapidement en jeu une course donc ça reste fluide il n'y a pas de lag il n'y a pas d'impact sur la vitesse du jeu je vais vous montrer un deuxième jeu qui est Contra 3 sur Super Nintendo donc l'appareil en fait je vous désactive tout pour vous montrer le rendu sans les effets donc là ça pixelise beaucoup et c'est très lumineux voilà et là on va faire la même chose avec un rendu CRT comme tout à l'heure sur impression j'ajoute Exoduce Trimitron je désactive je charge CRT ZFACE CRT et je réapplique les paramètres 4, 15, 4, 5, 25, il faut les apprendre par coeur et 1 et on retourne dans le jeu les violences donc là on a des skyline on a un rendu plus lisse et un rendu écran de télé Trimitron pareil on lance une partie pour vous montrer ce que ça qui t'en est non plus lisse non plus lisse non plus lisse mais il faut que lisse et je pense qu'ilont bien pour après la fin des quand même la fin elle est en elles à est pour savoir comment récupérer les rendus, les œuvres, je vous mettrai tout ça dans les descriptions. Merci, à bientôt.